Musique Bonjour et bienvenue à Parlez-Vin avec les mêles. Aujourd'hui, on va vous parler de l'élevage sur l'eau. D'abord, c'est quoi la lille de vin ? La lille de vin, on va la trouver en fin de fermentation au fond des cuves, au fond des barriques. Elle est constituée essentiellement des levures mortes et du tartre. Les levures mortes vont se décomposer et ça va libérer des molécules qui font partie notamment de la paroi levurienne. Ces molécules vont se retrouver dans le vin et parmi eux, on va trouver certaines molécules qui vont avoir un impact gustatif. Donc, le premier effet qu'on va avoir d'un élevage sur l'eau, c'est que le vin va gustativement devenir de plus en plus gras. Alors, comment on fait dans la pratique ? Mais, en fin de fermentation, on va d'abord laisser tout se poser pendant 2-3 jours et on va faire un soutirage. Donc, ça veut dire qu'on va prendre le vin clair, on va le pomper dans une autre cuve et au fond de la cuve, on va trouver la lille. Il y a différentes sortes de lits. On fait la différence entre la lille lourde, donc une espèce de boue qui reste codée au fond, et de la lille fine, mais qui est un peu en suspension et qu'on va pomper avec le vin dans la cuve à côté. Et c'est sur ces lits fines qu'on va élever le vin pour, justement, lui donner plus de gras. Alors, il y a deux façons de faire. On peut prendre son temps et laisser le vin tranquillement sur sa lille pendant des mois, où ce gras va venir tout doucement. Ou on peut accélérer un peu le processus en remettant les lits en suspension. Ça s'appelle le bâtonnage. L'élevage sur lits, c'est une technique assez ancienne qu'on trouve traditionnellement en Bourgogne, mais aussi, justement, dans le Muscadet. Mais c'est quelque chose qui est assez répandu partout en France, voire en Europe, voire dans le monde, si on cherche à donner plus de gras, plus de volume au vin, voire si on veut augmenter un peu la complexité aromatique. Vous vous posez peut-être la question, mais c'est quoi le gras, le gustatif, mais il faut s'imaginer la différence entre un verre d'eau et un verre de lait ou un verre de crème. Donc, c'est une sensation tactile qu'on a quelque chose de liquide qui est de plus en plus épais. Mais ça, c'est une sensation qu'on aime bien dans le vin aussi, qu'on a cherché dans le vin. Attention, néanmoins, si vous achetez une bouteille marquée élevée sur lits, ça ne veut pas toujours dire que vous avez quelque chose de doux et de gras, parce que, bien évidemment, l'équilibre gustatif ne dépend pas que de l'élevage, mais aussi du cépage de la région. Un bon exemple sont les Muscadets, qui sont faits avec un cépage qui est bien acide. Donc, on va envelopper cette fraîcheur, cette acidité avec du gras. Mais vous avez quand même des vins qui sont souvent très marqués par l'acidité. On vous souhaite bonne dégustation, on vous dit au revoir et puis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021